Messieurs, dames, avant je travaillais au smartphone, mais c'est pas assez bien le smartphone pour PP World. Maintenant, je travaille directement à la caméra 8K. Là, ça va vous faire des images, des vraies images, un truc de folie, un gros master. Regardez un petit peu, vous en, avec ça, j'ai le power. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Regardez, non mais, non mais, regardez, non mais, regardez, regardez un petit peu. Eh bien, cette vidéo, c'est une vidéo pas comme les autres. Je fais jamais de vidéo sur le matériel professionnel, mais une partie de l'avenir du cinéma et de la production passe par ce type de caméra, les caméras 8K. Je me suis dit, je suis à Londres, je vais faire une petite vidéo pour mes petits abonnés, pour qu'ils aient l'expérience, pour qu'ils vivent avec moi cette grande sensation de la caméra 8K. Parce que ce modèle Sharp est unique au monde. Accrochez-vous, vous allez voir des infos absolument étourdissantes. Je suis bien comme ça avec le 8K sur la tête. Allez, on y va, on y va. Je vous fais un petit peu secteur pro aujourd'hui, parce que j'avais envie de m'amuser. Voici la caméra 8K de Sharp. J'en ai parlé quand j'étais à Roland-Garros, mais là, je suis directement avec les gens de Sharp, Japon, qui sont ici à Londres. Voici la bestiole, regardez un petit peu l'engin. Alors justement, j'ai posé des tas de questions concernant cet engin, cette caméra qui filme en 8K. Et j'ai demandé, qu'est-ce que cette caméra a de différent par rapport aux autres caméras 8K. Et voici ce qu'elle a de différent. C'est qu'elle dispose directement du stockage des images en 8K. Les autres caméras, en fin de compte, qui sont 8K, le stockage est externe. C'est-à-dire que vous avez un fil avec un mec qui a le stockage. Eux, ils ont directement le stockage qui est ici. Donc, ils ont une caméra entièrement transportable avec un SSD pack qu'ils n'ont plus qu'à replacer. En fin de compte, à chaque fois qu'ils font un tournage en 8K, c'est stocké sur la caméra. Donc, ce n'est pas une caméra, c'est un caméscope. Vous vous rendez compte, je vous montre un caméscope qui est 8K. Je n'avais jamais vu un truc pareil. Et le truc de folie, c'est que la capacité, c'est 4T en SSD. 4T SSD pour le caméscope 8K. Moi, je suis sidéré. Alors bien sûr, quand on a un produit comme ça, on met des optiques différentes à chaque fois. On s'amuse avec. La caméra, je crois qu'elle coûte 80 000 euros sans rien du tout. C'est-à-dire que vous enlevez cette partie-là et vous payez 80 000 euros. Après, vous rajoutez ce que vous voulez par rapport à votre tournage. C'est un produit qui est entièrement compact, qui fait un poids assez considérable. C'est entre 15 et 20 kilos. Le truc, c'est que ça dépend bien sûr, après, de l'optique qu'on met par-dessus. Parce que l'optique pèse très très lourd. Donc, c'est un modèle étonnant. C'est le seul au monde qui est comme ça. Je me suis dit, et donc on peut tourner en télé. On peut faire n'importe quoi avec. Et tout stocker directement sur ce que j'ai dans la main. Regardez, je suis tellement content. Je vais tout casser ici. Et Sharp va me virer de Londres et me revoyer en France directement par le premier Eurostar. Tellement, je suis surexcité de vous montrer ça. Quand la caméra 8K filme, elle est là, elle filme. Elle va stocker l'image sur la SSD, donc sur la mémoire vive, avec un débit compressé de 6 gigabits par seconde. Ce qui est déjà énorme. Mais attention, elle est capable de délivrer le signal en direct, sans aucune compression, grâce à ces 4 sorties SDI. Dans ce cas-là, c'est 48 gigabits par seconde d'images qui ressortent de la caméra. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 48 gigabits sans compression et 6 gigas dans le stockage. C'est un stockage, c'est une compression professionnelle. Je veux dire, on compresse, mais on ne perd pas vraiment de données. Donc, ça, c'est pour le live. Par exemple, dans une régie télé, ça sort d'ici en 48 gigas. C'est du délire. C'est deux façons de faire. Enfin, qu'on direct ou stockage. Avec des caractéristiques différentes, mais ça fonctionne divinement bien. On est en secteur pro. Donc, moi, ça me fait carrément rêver. Vous vous rendez compte, un débit pareil. Vous vous rendez compte, ce qui sort des tuyaux. Mort de rire. Alors là, ça va être la ronde des spécifications techniques. Vous allez voir, vous allez bien vous marrer sur cette caméra. Qui est donc un caméscope 8K, 33 millions de pixels. La matrice, donc, en étant 8K total. C'est merveilleux. Capable de shooter en 60 images par seconde. En 4.2.2 sur 10 bits. Donc, pour vous donner un ordre d'idée. Quand on filme avec ce caméscope 8K, avec une production, avec l'image, avec une qualité maximale. On peut stocker 40 minutes d'enregistrement sur le disque dur interne. Enfin, le SSD interne de 2 Tera. Donc, 40 minutes, c'est 2 Tera d'image carrément. Les mecs, au secours, au secours. À moi les murs, la terre m'abandonne. Alors, quand on filme avec ce type de caméra 8K. Le but de la manœuvre pour les professionnels, c'est de travailler avec une sorte de caméra numérique. Qui serait l'équivalent du Super 35 mm. Voilà, c'est l'idée de base. Elle a bien sûr le High Brick Lock Gamma. Donc, un HDR qui est intégré. Qui est directement fait à la captation. Mais bien sûr, on peut rajouter des choses après en post-production. Donc, ici, c'est l'emplacement pour la batterie. La batterie externe et plusieurs capacités. Donc, quand on part en reportage, on a la batterie ici. Donc, qui est assez lourde. Donc, d'où l'idée d'avoir une optique qui permet l'équilibre qu'on a sur l'épaule. Donc, il y a plusieurs capacités pour pouvoir tourner pendant 40 minutes, une heure ou autre. Et bien sûr, le vidéaste partira avec plusieurs batteries dans son sac à dos. Mais partira en alone. C'est-à-dire que vraiment, il peut faire un reportage avec directement le SSD pour enregistrer, les packs caméras, le 8K, l'optique. Tout ça dans un body qui est quand même assez ramassé. Il faut savoir que technologiquement, arriver à faire une caméra 8K de cette taille avec tout à l'intérieur, y compris le SSD ici. C'est quand même assez admirable. Sharp est pour le moment le seul fabricant au monde à avoir cette capacité pour faire de la compacité. Ça ouvre des perspectives incroyables. C'est comme si vraiment on pouvait faire de la production maintenant tout seul avec sa caméra 8K. On s'en va et hop, ça y est, on produit des images. Ce sera bien sûr pour le cinéma, pour des documentaires, pour des captations télévisées. C'est ça qui est intéressant ici. C'est le monde de la production et de la post-production. C'est-à-dire que l'idée, et je ne le répéterai jamais assez dans cette vidéo tout en faisant des coucou miaou, c'est d'avoir la plus grosse qualité technique de captation d'images. C'est-à-dire que pour les professionnels, on s'en fout qu'après on se dise ça va finir en 2K ou en 4K ou en Full HD. Ce n'est pas important. L'idée, c'est qu'à la base, il faut prendre la plus grosse image technique pour pouvoir travailler ce master en 8K ou en 4K pour en faire autre chose. Meilleure sera la captation, meilleure sera l'image finale. Et c'est le but de ce salon ici, de montrer justement des tas de caméras qui sont comme ça, des trucs des monstres dans toutes les marques. Parce qu'il y a Panasonic, Sony qui présente des monstres ici. C'est un salon de monstres, c'est Godzilla dans les pixels. Et c'est absolument génial. Quand tu es ici, tu vibres quand même malade parce que tu te dis, bon sang, toute la production cinéma, toute la production télé, tu es en train de grimper en qualité. Je sais très très bien qu'il y a des problèmes après de ce que les gens reçoivent chez eux. Parce que je suis conscient du fait que c'est compliqué. On a des problèmes de diffusion d'images, on a des débits qui ne sont pas très très bons. On n'arrive pas à voir ce que les professionnels captent, mais les professionnels se doivent de tourner avec ce type de matériel. Parce qu'eux ne doivent pas penser mauvais débit, mauvais réseau. Ils doivent penser la meilleure qualité de production. Ce qui se passe après, ce n'est pas que ça ne les concerne pas. Mais disons qu'après la diffusion elle-même au travers des tuyaux ou une mauvaise qualité de mastering sur un Blu-ray, ça ne concerne pas les gens qui filment. C'est après que ça se passe, en post-production ou en création de master. J'essaie de vous expliquer les choses de façon un petit peu schématique, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Je tenais vraiment à faire ce reportage sur Paperwell, un truc qui change un petit peu des choses que je fais normalement. C'est vrai que je parle du 8K, c'est vrai que je suis super content de vous parler de tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Cette petite intrusion comme ça, dans le monde professionnel, pour bien vous expliquer ce qui se passe actuellement. Et que tout est élevé. Tout est élevé. Les captations audio se font en 24 bits, 48 kHz. L'image est captée en 4K avec des caméras de plus performantes, de plus en plus performantes. Et en même temps, on a bien sûr les modèles 8K qui arrivent, comme les sharps ici, qui est donc le caméscope de l'enfer. Donc voici le téléviseur dont on a parlé déjà mille fois sur cette chaîne. Avant tout le monde. Regardez, je mets mon doigt comme ça pour faire coucou, miaou. Donc voici la référence si vous voulez l'acheter. Mort de rire. Il s'appelle le LV70X500E. Alors c'est un moniteur professionnel. Il n'y a pas de tunaire dedans. Il y a une petite vidéo qui va se mettre ici, qui va vous dire exactement ce que je viens de dire sur le produit. Donc c'est un produit qui est en vente en France, je crois, à 12 000 euros. Enfin, les prix sont toujours un petit peu variables sur ces gros produits. Voilà, il est HDR, il est 10 bits, il a une luminosité de 400 candelas au mètre carré. Enfin bref, c'est de la grosse bestiole. Et ce qui est bien ici, je reviens dessus. Regardez ma main, je vous fais coucou. Vous n'allez pas me voir beaucoup aujourd'hui. Je vous fais coucou. C'est que Sharp est, à ma connaissance, c'est pour ça que je suis venu les voir, la seule marque capable d'avoir à la fois le tournage, c'est-à-dire qu'ils produisent les images, sont capables de produire les images. Hop, ici en 8K, on filme directement. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont la boucle complète, ils produisent et directement ils peuvent diffuser en 8K. Ils ont donc les matériels 8K de diffusion, donc les monitors, ils ont les systèmes également 8K et ils ont la caméra portée. Ils ont la boucle complète, ils ont tout l'écosystème 8K et c'est pour ça qu'eux sont en train de cartonner en Asie, notamment et au Japon, entre autres, parce qu'ils ont toute la boucle complète. La jeune fissière de modèle ici, hop, elle est captée avec la caméra 8K. Alors l'idée, comme on est en boucle en direct ici avec du très haut débit, on a directement une image absolument fabuleuse ici sur les téléviseurs 8K Sharp. Je peux vous dire, je suis devant, on voit bien sûr les pores de la peau, on voit le maquillage, bien sûr là c'est filmé avec un smartphone, donc on ne peut pas tout voir, je ne suis pas en secteur professionnel moi, mais c'est superbe. Vraiment, c'est très 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 beau et c'est surtout très naturel, c'est-à-dire que moi je suis devant la jeune fille qui est ici, la colorimétrie est exactement la même parce que tout a été calibré évidemment. Donc là on est vraiment sur une boucle 8K en secteur professionnel, c'est très impressionnant. Vas-y, vas-y, touche-moi l'optique. C'est la naissance vraiment d'un écosystème et c'est ça que je trouvais vraiment vraiment intéressant dans cette vidéo ici sur Pepe Watch. Je me suis installé carrément ici sur les Sun de l'Alié Tropique pour vous dire que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris des trucs. J'étais comme toujours surexcité, vous vous rendez compte pour un mec comme moi, aller voir des caméras 8K dans le secteur pro, voir comment les mecs vont bosser dans le cinéma et autres. Ça me donnera des tas d'idées pour vous faire des vidéos. Enfin, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo atypique, je le rappelle, parce qu'en effet, je ne vais pas faire des vidéos du secteur professionnel tout le temps. C'est parce qu'il faut quand même comprendre ce qui se passe en secteur pro pour savoir après ce qui va se passer chez nous parce que tout est lié. Donc là, les mecs qui bossent, ce sont encore des projets tout ça. Je veux dire, c'est les premières fois qu'on fait sur de démo. C'est un salon où il y a plein de matériel qui sont présentés ici en avant-première. On sent que ça bouge de partout. Toutes les marques foutent la gomme en secteur pro parce qu'il y a des enjeux gigantesques. Sur la captation numérique, parce qu'en effet, la captation par pellicule 35-70 mm, ce n'est plus vraiment dans l'air du temps. Maintenant, on capte en numérique, on s'amuse en numérique. Donc les pros veulent s'amuser à fond avec du matériel de qualité. Et je vous dis à très vite sur PP World pour d'autres vibrations. Voilà, qu'est-ce que je suis bien éclairé. On va finir avec la question de la géotropique. Ciao ! Ça brille, hein ? Ouf ! Voilà, c'est ce qu'on appelle une Luma. Voilà, la Luma, c'est en effet cette perche géante qui peut supporter des caméras de plusieurs tailles. Et la Luma, elle, est pilotée ici, voilà, par le monsieur. On travaillait beaucoup avec la Canal+, quand je faisais mes petites émissions, parce que je courais partout sur les plateaux. Donc ils me suivaient avec une Luma. Badaing ! Pour essayer d'arriver à attraper le bipède. Oups, je t'attrape ! Quand vous regardez certains films, vous vous dites, mais comment est-ce que certaines films ont été tournées ? Eh bien, voilà comment elles ont été tournées, par ce type de drone, qui est un drone gigantesque. Je veux dire, c'est regarder un petit peu la taille de la bestiole. C'est une monstruosité. Et on s'en sert pour les tournages de films ou des photos incroyables faites dans des endroits qui sont inaccessibles à l'être humain. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Également, pour le secteur professionnel, vous avez des suivis comme ça de véhicules, avec une petite voiture motorisée qui est pilotée à distance. On place la caméra ici ou l'appareil photo, on peut suivre comme ça un objet en mouvement ou vous en train de courir. C'est des choses qu'on fait beaucoup en secteur professionnel. Et c'est vrai que ça fait des progrès incroyables, parce qu'il y a certaines séquences de films que j'ai vues où je me dis, mais c'est juste du délire. Et ces drones sont super précis. Regardez la taille du truc. Ça vous arrive dessus ? Moi, je crie, je brûle tout. Le grand classique de la production, le car régi. La merveille des merveilles. Le car régi. Tu rentres dedans, tu n'en sors plus. Tu finis aveugle dans tous les cas. Donc voici un car régi parmi ton d'autres. C'est des exemples donnés ici. Ils peuvent travailler en 2K ou en 4K professionnels. Et bien sûr, c'est le final de tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a les caméras, il y a tout ça. Mais ici, il faut bien rassembler toutes les images. Donc c'est le car régi. Alors là, on traite la partie images. Et ici, c'est la partie son qui est donc traitée ici. Donc les deux sont combinés. On a images et son dans le car régi. C'est un petit car régi celui-ci. Parce que les car régi qui étaient notamment à Roland-Garros sont juste absolument gigantesques. Là, c'est un tout petit. Voilà, c'est un tout mignon. Je vous fais des coucous à chaque fois. Vous sachez que je suis bien là. Parce que là, c'est de la voix off. Mais de la voix off en direct. Action. Je montre ça, je ne montre rien. Netflix est ici en meeting privé pour faire le shopping des caméras, des moyens de tournage et tout le tremblement. Ils viennent voir les fabricants ici. Ils disent, voilà, nous, on va tourner telle ou telle série. On a besoin de telle caméra, de tel type de tournage. Et ils sont ici. Ils tournent en 4K, Netflix. Bon, là, c'est une petite image pour mon pote Harddisk. Parce que c'est une caméra RAID qui est bien sûr avec une Steadicam ici. Donc, je pense que Harddisk sera ravi de voir ça. Coucou, Henri. C'est pour toi. Merci. Merci beaucoup. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501